cravate série visage ferme sir macoso fondateur de la plateforme d'information ziana tv basé en france et menacé de mort par le régime sanguinaire du despote demi sassou nguesso soit fermé afin qu'on ne soit plus disponible dans d'actes mais au delà de la chaîne elle même c'est aussi des menaces directes vers les animateurs en premier bris landry déco qui a fait l'objet des menaces du vent témoin de monsieur hugues golondélé pour ceux qui nous suivent c'est le ministre de la jeunesse du congo c'est le ministre sport en même temps c'est le beau-fils qui présente la république des ministères soumission depuis que nous l'avons épinglé après avoir reçu 400 millions de francs cfa de la snpc cet argent qui devait servir aux joueurs qui allaient participer à une compétition de la caf du côté d'oran en algérie les joueurs ont fait trois jours à l'année et trois jours au retour alors que le ministre lui avait reçu 400 millions de francs cfa de la snpc monsieur mboulonélé golden boy comme on l'appelle est monté au créneau menaçant le congo entier il le sait très bien les conseillers du président de la république jusqu'au conseil de la prémature monsieur mboulonélé a dit toutes les menaces et tout le mal qu'il pouvait penser de notre médias monsieur mboulonélé a dit devant témoin qu'il va en finir avec monsieur brice l'entreté c'est qui est sûr son plan est en pleine exécution nous le savons qu'il y a des hommes qui sont partis de brazzaville pour paris qui sont en train de patrouiller brice l'embrie déco là où il habite ses habitudes et à la fin opérer si ces hommes venus de brazzaville ne vont pas opérer même ils vont aller chercher des renforts en belgique précisément dans le quartier de bolembeck des menaces de mort qui a occupé sur plusieurs animateurs de cette chaîne d'information alternative de la diaspora congolaise notamment en la personne de brice londry déco qui avait révélé un vaste réseau de détournement de fonds publics par hugh golondélé qui n'est autre que le beau-fils du despote denis sassou nguesso hugh golondélé connu pour sa médiocrité et son incompétence notoire n'avait pas apprécié le fait que diana tv dans l'émission la matinale avait révélé une affaire de gros sourds dont ce dernier serait impliqué monsieur hugues golondélé vous êtes ministre de la république je suis désolé de vous rappeler messieurs vous êtes le beau fils du président de la république ce n'est pas une offense de le rappeler ici parce que c'est la vérité vous êtes le mari de la fille du président de la république et je pense avec le népotisme qui reine au sommet de l'état vous méritez ces postes vous étiez maire de la ville de brazzaville et aujourd'hui ministre parce que vous êtes l'époux de la fille du président de la république donc on peut se permettre de le dire même si vous avez des mérites mais aujourd'hui pouvait pas nous empêcher de dire vous êtes le beau fils du président de la république dans la matinale nous critiquons l'action qui est la vôtre l'action l'inaction pas par l'action parce que lorsque vous étiez maire de la ville de brazzaville on n'a rien vu qu'est ce que vous pouvez montrer aux congolais j'étais mère regardez ce que j'ai fait de la ville de brazzaville même il est moins gay qui n'a rien fait avait laissé quand même les bus yo le tchikinin à la mairie nous connaissons votre bilan à la mairie lorsque là depuis que vous êtes ministre yébis abissoni la rencontre la haine que vous avez envers la diaspora nous le savons lorsque vous critiquez la diaspora lorsque vous vous en prenez la diaspora en retour vous attendez à quoi maintenant ce qui va rappeler yo bah yébissio à ngaï nazari par exemple ngaï je fais je sais pas combien de kilos on me dit ah bris fais 100 kg et si je fais 100 kg il est où le problème si je fais un mètre cinquante tu fais un mètre cinquante il est où le problème mais tenez pas non ce qui va rappeler ce que tu es ça devient maintenant un crime de lèse majestie messieurs ygolodélé au peuple congolais je voulais attirer votre attention parce que ce monsieur veut utiliser les barbouzes de paris pour faire du mal faire taire éliminer le compte de courbevoie de colandre bris moi je n'ai peur de rien messieurs ygolodélé naïbissio ma vie je l'ai décidé en avec conscience et j'en ai parlé à ma famille lorsque je me suis engagé dans ce rapport que j'ai décidé de dire la vérité aux congolais dans ma famille au courant bah yébi que pas que je suis un suicidaire mais la vie si personne n'essaie de faire quelque chose pour ce pays personne ne le fera et que vous soyez vous blessé dans votre orgueil voilà ta légalité ce qu'on vous demande c'est de travailler sauf au salima lam la matinale va te féliciter sauf au salima bein donc au critiquer nous sommes dans la critique on n'insulte pas on vous dit ce que vous avez fait et ce que vous avez mal fait donc il faut que le président de la république vous a mis là pour que binobosakabambongoana comme tu le dis toujours si tu as besoin d'argent tu demandes au président à demande au président de la république à pesayambongo au engagé bababouzawa bayakobomadeko il n'y a pas de problème mais il y aura d'autres déco qui vont parler et ne croyez pas lorsque vous faites des choses pareilles que vous en retour on peut pas vous le faire binobosakabinoango moi je me souviens je me souviens vous vous êtes venu avec beaucoup d'argent des liasses d'argent ici la corrompte les combattants ici à paris pour que m'attica moussa la obama kossala awa papa comment c'est binou est-ce qu'on peut comprendre un ministre congolais veut déporter la violence du congob razavi sur la place de paris un ministre de la république parce que y'a un communal aux amontés sur le sali l'icam va critiquer on critique tout le monde ici là c'est pas parce qu'en plus tu vas encore profiter de ce rang de fils bon fils tu présentes un bug au contraire tu devais être exemplaire suffoqué par les affaires de corruption le détournement de fonds publics le régime dictatorial de denis asungueso tente de muselé la diaspora congolaise qui se révèle avec le temps la véritable opposition contre le régime tribaliste